Ces patients ont été hospitalisés plusieurs jours, voire pour certains plusieurs semaines. En attendant le retour à leur domicile, ils profitent du salon de sortie. Une sorte de salon VIP, conçu dans le même esprit que celui qui anima l'architecte de l'hôpital Paul Nelson et son décorateur Fernand Léger il y a 60 ans. C'est tout à fait l'ADN de l'hôpital, c'est de créer de l'émotion, une émotion positive pour le patient, une émotion à travers les dessins, la peinture, mais aussi la prise en charge du patient, à travers l'éclairage, les locaux très vastes, la vue sur l'espace vert. Dans ce lieu de repos, véritable sas de décompression, chaque détail a été soigné. Il y a de la musicothérapie, il y a le service du café, le petit jus d'orange, il y a l'aromathérapie qu'on met en place, les jeux de société, les livres. Chacun peut trouver une occupation, une animation avant de sortir, ce qui est mieux que de rester dans sa chambre à attendre. C'est vraiment bien, c'est une belle chose. Ça vous détend après l'hospitalisation ? Oui, ça fait trois mois que j'étais là. Ça termine le séjour en beauté, alors que j'ai bien paniqué pendant sept jours, loin des miens. Mais ce salon n'est pas seulement un espace de détente, il permet surtout une meilleure organisation de l'hôpital. Le problème dans les hôpitaux français, en général, c'est que les malades attendent le jour de la sortie, parfois jusqu'à 15, 16 heures, que tous les papiers soient faits, que les ambulanciers arrivent, et ils attendent dans leur chambre, et ils n'ont aucune hâte, c'est de sortir. Donc s'ils sortent plus tôt, ça permet de faire les lits plus tôt, et aux urgences, de faire remonter des personnes dans les étages, beaucoup plus tôt. Donc tout le monde est gagnant. Y compris les ambulanciers, qui n'ont plus à monter les étages, ni à chercher leurs patients dans un dédale de couloir. Le salon de sortie, c'est donc plus de fluidité, et de zénitude aussi pour le personnel.